... Le Clémenceau apparaît demain pour l'Adriatique alors que les salles de la France est déployées dans l'ex-Yougoslavie sont de plus en plus souvent les cibles des combattants. Le gouvernement organise leur légitime défense. Airbus et Boeing signent un accord visant à mettre en chantier un superjumbo pouvant transporter sur 19 000 km jusqu'à 800 passagers. La campagne législative de mars selon les sondages socialistes et écologistes serait maintenant au coude à coude. Dans ce journal, débat entre Laurent Fabius et Brice Lalonde que nous retrouvons en direct de Genève. Madame, Monsieur, bonsoir. La France invoque le droit de légitime défense pour ses casques bleus. 11 de nos soldats ont déjà été tués dans l'ex-Yougoslavie. Hier, le véhicule dans lequel circulait le général Morillon a essuyé plusieurs coups de feu. Trois hélicoptères non armés sous couleur de l'ONU ont également essuyé des tirs d'armes anti-aériennes la nuit dernière. Le gouvernement intensifie donc les préparatifs militaires avec trois objectifs. Intimidation, récupération éventuelle de nos soldats et peut-être intervention aérienne. Le point avec François Cornet. Dans leur périlleuse offensive en lisière de l'enclave serbe de la Kraïna, les forces croates après six jours de combat semblent ce soir perdre du terrain. L'effet de surprise, les pilonnages massifs des positions serbes semblent aujourd'hui consommés pour ces assaillants pourtant correctement équipés par de l'armement récupéré lors de la dissolution de l'armée yougoslave comme ses lances-roquettes multiples. Les miliciens serbes ont réussi semble-t-il à se regrouper et à lancer depuis ce matin une contre-offensive qui leur aurait permis de reconquérir ce village de Scrabiniers dans l'arrière-pays de Zadar, mais aussi ceux de Ravica, Razulieva et Kazice passés sous contrôle croate au soir de l'attaque lancée vendredi dernier. Des villages désertés qui portent les traces de la violence des affrontements de ces derniers jours. Des hôpitaux également saturés comme celui de Zadar qui n'arrivent plus à soigner blessés croates ou serbes et qui manquent cruellement, comme en Bosnie, de matériel médical ou de médicaments. Pendant ce temps, les volontaires serbes continuent à s'enrôler massivement à Belgrade dans la milice du commandant Arkane pour aller prêter main-forte aux miliciens de la Kraïna qui auraient l'intention de renforcer leur contre-offensive malgré l'appel du secrétaire général de l'ONU demandant ce soir à toutes les parties de cesser immédiatement les combats en Croatie. Au centre de ce conflit, une dizaine de casques bleus français sont toujours bloqués au sud de la Croatie. Les miliciens serbes s'opposent à leur évacuation. Incident qui confirme la vulnérabilité des quelques 14 000 casques bleus déployés en Croatie dans les zones tenues par les serbes. La France a adressé aujourd'hui un nouveau signal aux protagonistes du conflit en regroupant sur la base de Solanzara en Corse 8 chasseurs bombardiers Jaguar et 4 Mirage 2000 de défense aérienne. Ces appareils pourraient être déployés prochainement sur une base italienne plus proche de la côte adriatique. Un mouvement qui fait suite à l'annonce hier du prochain appareillage, sans doute dans la matinée de demain, du porte-avions Clemenceau pour le sud de l'Adriatique. L'équipage a regagné cet après-midi son bord pour cette mission. En cas d'aggravation de la situation militaire, une évacuation globale des casques bleus pourrait être envisagée. Avec les moyens aéronavals de la France et de la Grande-Bretagne, elle devient réalisable. Alors que le gouvernement bosniaque menace maintenant de quitter la table des négociations de Genève, le sang continue de couler à Sarajevo, où les bombardements, au contraire, s'intensifient. Reportage de nos envoyés spéciaux, Martine Laroche-Houbert, Roger Mott. Par un jour comme celui-ci, mieux vaut ne pas emprunter Sniper Allé sans une voiture blindée comme la nôtre. Sniper Allé, rebaptisé du nom de ces tireurs embusqués qui visent tout ce qui bouge. Avant la guerre, on l'appelait l'avenue des passants. Aujourd'hui, personne. Les tirs d'artillerie lourde ont repris sur Sarajevo, après une accalmie de plusieurs semaines. Représaille, après une attaque musulmane sur un dépôt de munitions serbes. Bien sinistre commémoration de la fête annuelle de Saint-Saba, fondateur de l'église orthodoxe serbe. Où est la logique ? Pour les civils en tout cas, la logique de la terreur. Impossible de sortir par les courses aujourd'hui, le pain rationné se vend dans les cages d'escalier. Toujours pas d'eau, d'une électricité, encore la mort. Le sang a également coulé à Lomé, la capitale du Togo. Lundi dernier, lorsqu'une manifestation de l'opposition a été sévèrement réprimée par la police. Le dernier bilan fait état d'une vingtaine de victimes et de plus de 40 blessés. Michel Montonté commande ce document que nous venons de recevoir. 48 heures après les événements, voici enfin, filmé par nos confrères de la télévision AITV, les images de la sanglante répression de lundi dernier dans les rues de Lomé. C'est un document. L'armée togolaise ouvrant le feu sur les manifestants aurait fait 16 morts, un chiffre ce soir confirmé par le ministre de la Santé togolais. Mais la rumeur continue de courir à Lomé. On y parle toujours de 40, voire de 50 morts, invérifiables pour l'instant. C'est ici, dans ce quartier de Baie, à l'est de la ville, que les affrontements ont été les plus violents. Cette manifestation était à l'origine une manifestation pacifique, coïncidant avec le séjour d'une délégation franco-allemande venue au Togo examiné le processus de démocratisation entamé plus que timidement par le général-président Ayadéma. Après ces affrontements et ce déchaînement de violence de la part de l'armée, ce que l'on appelait avec insistance et espoir la démocratisation togolaise, semble avoir perdu depuis lundi beaucoup de son sens. Quand deux géants se marient pour donner naissance à un monstre, les Américains de Boeing et les quatre partenaires européens d'Airbus Industries ont signé aujourd'hui un accord pour lancer ensemble une étude de faisabilité d'un avion long courrier et un super jumbo qui pourraient transporter de 600 à 800 passagers. Philippe Dumez. Le futur avion géant aura peut-être cet aspect. Capable donc d'emporter 600 à 800 passagers en trois classes, cet appareil ne verra le jour qu'après l'an 2000. Sa construction sur le plan technique ne pose pas de difficultés majeures par rapport aux gros porteurs actuels. Tous les constructeurs d'avions ont d'ailleurs déjà dans leur bureau d'études des plans plus ou moins précis de ce futur appareil. Boeing, par exemple, prévoit une évolution de son 747 actuel. Soit on fait un double pont sur toute la longueur de l'avion, soit on allonge l'appareil. Le projet ISX-500 d'aérospatiale est d'un aspect assez similaire. Et tous ces avions devront être capables de parcourir plus de 13 000 kilomètres. Les passagers seront installés à 22 fronts par rangée et l'on entrevoit ici la première difficulté, la sécurité. On multipliera en particulier les issues de secours pour que les 800 passagers puissent être évacués en 90 secondes. Comme c'est la règle aujourd'hui, ce ne sera pas forcément évident. Côté aéroports, on imagine les aménagements qu'il faudra effectuer lorsque 2 ou 3 avions seront en partance à la même heure ou que 2 ou 3 000 passagers arriveront en même temps au contrôle. Enfin, pour développer ce futur avion, cela coûtera au moins 50 milliards de francs et la demande des compagnies aériennes ne dépassera pas 500 appareils, d'où l'idée de le construire à plusieurs. Après Hoover, c'est au tour de Grunding. Le groupe allemand filial de Philips devrait annoncer cette semaine la fermeture de l'une de ses 3 usines en Europe, probablement celle de Crotswald en Moselle, qui emploie 900 salariés et qui, paradoxalement, est l'unité la plus compétitive de ce groupe. Ces activités pourraient être transférées en Allemagne et en Autriche. Reportage sur place, Sophie Jouve, Jean-Claude Elfazy. Ils allaient enfin réaliser leurs rêves. Après des années de dures économies, profiter de leur maison, enfin terminée. Mais la vie en a décidé autrement. Demain, sauf miracle, Yolande et Jean-Claude, tous deux salariés chez Grunding, seront chômeurs. On est compte, on a une maison sur le dos. On est tous les deux dans cette société où demain, on n'a peut-être plus de travail, certainement. Comment faire pour rembourser tout ça ? Ça fait combien d'années que vous travaillez chez Grunding ? Ça fait 20 ans. On fera une vie ailleurs. On n'a pas le choix. 900 salariés sur le carreau du jour au lendemain. Aucune explication, aucun avertissement. Alors pour tous, un grand sentiment d'injustice et une question. Pourquoi Philips, qui contrôle Grunding, a-t-il décidé de transférer ses activités en Autriche ? Pourquoi sacrifier le site le plus compétitif du groupe ? Déception, écœur, manque peut-être aussi un peu de haine. Carrément de la haine. Pourquoi nous ? Pourquoi on est bon ? On est les meilleurs ? Pourquoi tu nous végètes ? J'ai passé plus de 20 ans dans cette usine. Donc ma formation soutient ça. En plus, je suis femme seule avec un enfant en charge. Alors il va falloir qu'on se débrouille. Ces femmes sans qualification savent qu'il leur sera presque impossible de retrouver un emploi dans la région déjà fortement touchée par le chômage. Avec Grunding, c'est le dernier pilier de la reconversion industrielle du bassin houillé qui s'effondre. Elles s'en remettent ce soir à Fatima, patronne des causes perdues. Le groupe américain RGS qui fabrique des rotatives s'apprête à supprimer 110 emplois à Nantes en recentrant ses activités sur la Grande-Bretagne. Hoover, on l'a vu hier, veut regrouper ses usines en Écosse et, on vient de le voir, Grunding envisage de se séparer de 900 salariés en Moselle. Bref, Philippe Sassier, ce dumping social, comme l'on dit, s'apparente à un monopolie, un jeu particulièrement cruel pour les salariés. C'est extrêmement très cruel. Le projet de Super Jumbo illustre, lui, la volonté de coopération entre pays industrialisés et l'aéronautique. Il est l'un des premiers rouages de la mondialisation de notre vie politique, économique et sociale sur une planète où vivront 6 milliards d'hommes en l'an 2000. Il s'agit notamment de resserrer les liens entre États-Unis, Japon et Europe. Et seule une Europe forte et unie peut entrer dans ce jeu. Or, depuis 6 mois, l'Europe monétaire vacille et, aujourd'hui, en cassant les salaires. L'Angleterre attire sur son sol 2 entreprises ont des devoirs américaines installées en France, Hoover et Rockwell. Ce soir, on n'apprend qu'une usine Grunding pourrait quitter la Lorraine pour l'Autriche. Avec 1 million de chômeurs supplémentaires chaque année en Europe, eh bien, cette pratique risque de s'étendre. Si les règles du jeu monétaire et sociale ne sont pas vite restaurées et respectées, eh bien, on va au-devant de troubles politiques et sociaux graves. Et c'est l'existence même du grand marché qui pourrait être remise en cause, même pas après un mois d'existence. Et puis, Philippe, on l'a appris tout à l'heure, la nouvelle administration américaine vient de décider d'imposer des droits de douane supplémentaires sur les importations d'acier en provenance de 19 pays, dont la France. Donc, ça nous concerne tout à fait directement. Oui, tout à fait. Alors, ce geste de Clinton, c'est le premier. Il n'augure rien de bon de la politique commerciale américaine. Le prochain test, le GATT. Si la bataille du GATT reprend et qu'elle dégénère, ça pourrait, Bruno, nous conduire à une guerre commerciale qui serait alors celle-ci catastrophique. Merci, Philippe Sassier. Nous allons maintenant évoquer longuement une bien sombre affaire qui met en cause deux Français accusés d'avoir tué fin décembre 1991 un couple de restaurateurs français installés à Guatemala City. En première instance, ces deux Français avaient été condamnés à 30 ans de prison. Le jugement vient tout juste d'être cassé par la cour d'appel du Guatemala. Reportage de nos envoyés spéciaux, Christophe Tortora, Alain Dubas. Pour la quatrième fois cette année, Morissette et Jacques Bernard ont pu faire le voyage jusqu'à Guatemala City. Depuis un an, leur fils, Jean-Philippe, âgé de 22 ans, est emprisonné ici. Comment ça va ? Ça va, ça va, ça va bien. On est là, on attend. Et on espère. On espère parce que, enfin, comme vous, vous connaissez l'histoire. Ici, ils ont tué mon oncle. Tout commence dans la nuit du 27 au 28 décembre 1991. Bernard Béraud et sa compagne sont tués à Guatemala City dans des conditions particulièrement atroces. Ce couple de Français étaient les propriétaires de ce restaurant, un des plus en vue de la capitale, une affaire très prospère. Dès le début, la police soupçonne son neveu, Jean-Philippe Bernard, d'être mêlé à ce crime avec deux autres Français. Jean-Philippe s'occupait de ce café, un bar appartenant également à son oncle. Le 29 janvier, il est arrêté avec l'un de ses amis, Philippe Biré. Tous deux sont placés en détention préventive. Le troisième Français, également accusé, Thierry Assione, échappe à la justice. À cette date, il n'était déjà plus au Guatemala. Au fil des semaines, l'accusation du procureur de la nation se fait plus précise. Il est persuadé de la culpabilité des Français. Nous avons des dénonciations, des témoignages, tout un faisceau de présomption qui nous laisse penser que ces deux Français ont bien participé aux crimes pour lesquels ils ont été condamnés en première instance. Le 8 octobre 1992, Jean-Philippe et Philippe sont condamnés à 30 ans de réclusion par un juge d'instruction. Au Guatemala, c'est le même homme qui instruit l'affaire et qui prononce seul le jugement. Dans ses 30 pages d'attendu, aucun élément matériel, aucun mobile, aucune preuve. Il est bon pour le Guatemala de montrer que ceux qui violent les droits de l'homme puissent également être des étrangers. Enfin, le témoignage du troisième homme, Thierry Assyon, n'a jamais pu être recueilli. Pourtant, il était en affaire avec le restaurateur français. Pour preuve, ce chèque de 80 000 dollars, 400 000 francs, encaissé à Miami par Assyon, quelques jours après la mort de Bernard Béraud. Depuis maintenant un an, Jean-Philippe et Philippe clament leur innocence. A l'heure où le soleil se couche, il est difficile pour ses parents de les laisser là. C'est la première fois que j'ai vu craquer Jean-Philippe. En fait, et ça, c'est difficilement supportable. On vient de le dire, ces deux accusés ont toujours protesté de leur innocence, leur avocat mettant en cause un faux témoignage. Nos envoyés spéciaux sur place ont pu rencontrer les deux condamnés dans leur prison. Je n'arrive plus à croire en objectif, en fait, à avoir un objectif de la vie. En fait, je ne sais pas, peut-être que je m'exprime mal parce que ça fait 12 mois que je parle espagnol, espagnol, espagnol. Mais votre imagination quand vous êtes ici, à un moment, elle n'arrive même plus à passer la maille. Les fils barbelés, même l'imagination n'arrive plus à passer. Même les rêves, les choses les plus sensibles, enfin, il faut toujours payer. Tout ce qu'on fait pour avoir de l'eau pour se laver, on paye. Pour avoir de la nourriture, on paye. Pour avoir des visites, on paye. Ça ne marche que comme ça. Mes parents sont en train de vendre leur maison ou je ne sais pas comment ils font pour payer l'avocat qui nous prend des sous, qui toujours nous demande plus. Et le résultat, c'est ça, c'est qu'on est ici. Je pense que ça commence à nous traumatiser, l'histoire. Franchement, je crois qu'on perd un peu la réalité. Le juge qui a fait l'instruction, sur tout le cas, nous, le juge d'instruction, est actuellement en prison. C'est-à-dire que les personnes qui sont proposées à nous mettre 30 ans sont tous détenues. C'est-à-dire que la plus grande délinquance est dans la police. Ici, on est actuellement 900... Ils ont 1000 détenus. Sur 1000 détenus, 750 sont de la police nationale. Qui pouvait avoir intérêt à tuer votre oncle et votre tante ? On ne me l'a jamais posé, cette question. La justice matémaltique, elle ne me l'a jamais posé, cette question. Est-ce que vous avez espoir ? Vous savez, enfin, moi, je suis innocent. Je suis sûr que je suis innocent parce que je le sais sur mon cœur. Alors pourquoi, enfin, je perdrais espoir ? La politique française avec tout d'abord la remontée de la cote de popularité de François Mitterrand qui passe de 32 à 37% d'opinions favorables selon le sondage BVA publié par Paris Match. La cote du Premier ministre se redresse également de 4 points avec 40% d'opinions favorables. Ce même sondage, BVA, met en valeur l'image très positive des écologistes dans l'opinion, image qui se traduit en intention de vote. Les écologistes sont maintenant au coude à coude avec les socialistes. Dans un instant, notre débat entre Laurent Fabius et Brice Lalonde. Auparavant, quelques précisions chiffrées avec Nathalie Saint-Cricq. Si la popularité de François Mitterrand se redresse légèrement en janvier, les Français sont toujours 62% à souhaiter son départ si l'opposition remporte les législatives. Mais ils sont plus nombreux qu'en novembre 92 à considérer que la droite devrait accepter la cohabitation. France coupait en deux sur ce thème. Enfin, si les législatives avaient lieu demain, l'UDF et le RPR recueilleraient 39% des voix en léger tassement par rapport à début janvier. Et fait nouveau, les écologistes, verts et générations écologiques confondues, obtiendraient 19% des voix, talonnant le PS qui lui passe sous la barre des 20%. Le Parti communiste recueille 8% des voix, le Front National 11%. En termes de sièges, premier scénario. Les écologistes se maintiennent systématiquement au second tour. Pas d'accord PS-écolo. Le PS est alors laminé avec moins de 80 sièges. Les écologistes obtiennent moins de 20 députés. Le RPR et l'UDF, eux, dépassent les 400 sièges. Second scénario, accord de désistement généralisé dans les deux sens entre socialistes et écolos. Le PS sauve alors une soixantaine de sièges supplémentaires, de 120 à 140 députés au total. Les écologistes obtiennent une soixantaine de députés. Le RPR et l'UDF totalisent aux alentours de 340 députés. Bref, entre les deux scénarios extrêmes, comme le PS oscille entre 70 et 130 députés, les écologistes une vingtaine ou 60, la droite dans les deux cas reste majoritaire, mais passe du succès certain à la victoire totale. Voilà, avec Arlette Chabot, nous allons interroger Laurent Fabius, qui est avec nous dans le studio, et Brice Lalonde, qui est avec nous en direct de Genève, où il participe ce soir à une réunion sur l'environnement. Brice Lalonde, c'est en quelque sorte l'accomplissement de votre rêve. Vous êtes à égalité, voire au-dessus des socialistes. Alors, ce sont des sondages, mais en tous les cas, s'ils traduisent la plus grande confiance des Français pour les écologistes, eh bien, je les remercie, j'en suis fier, et nous avons à nous en montrer dignes. Alors, à l'inverse, Laurent Fabius, on va dire qu'il n'y a pas du tout une mobilisation du PS. Vous êtes centré en campagne. Généralement, quand on entre en campagne, on mobilise, mais vous, vous continuez à baisser. Oui, je crois également que ce sont des sondages, donc il faut rester assez prudent, mais je crois surtout que ça ne dispense pas du tout de la campagne électorale, bien au contraire. Ce qui compte, c'est les résultats, c'est adressé à l'intelligence des gens, à leur cœur, et c'est maintenant ce qu'on a commencé de faire, et ce qu'on va faire, parce qu'un sondage, ça ne remplace pas une élection. Alors, Brice Ladonde, ce qui est intéressant dans cette enquête, c'est qu'on voit que s'il y a un accord passé entre vous, les écologistes au sens large, et le Parti socialiste, le PS progresse, mais vous aussi, vous gagnez des sièges. Alors, est-ce que cette entente PS-écolo est encore possible ou pas ? Je suis contre les combines, moi, et le mode de scrutin pousse aux combines. Donc, je regrette, moi, je suis pour l'indépendance des écologistes, c'est une indépendance à laquelle nous attachons un prix absolument énorme. Et puis, pour le reste, alors, écoutez, franchement, je ne crois plus à la sincérité des dirigeants socialistes, excusez-moi d'avoir à le dire aussi brutalement, c'est des sourires à la télévision, et peau de banane dans les coulisses, n'est-ce pas ? Et le dernier coup, c'est l'affaire du financement des partis politiques, où, malgré une loi qui devait prévoir que l'argent du contribuable observe à financer la vie politique, le Parti socialiste a décidé que, pour l'année des élections, on ne tiendrait pas compte du résultat des élections. Alors, qu'est-ce que vous voulez ? Vous me proposez de faire alliance ensuite avec un parti qui veut qu'une chose, c'est nous couler. Alors, franchement, c'est quand même difficile. Alors, je crois qu'il y a une chose, néanmoins, qui est vraie. C'est qu'il y a dans l'opposition plusieurs courants. Il y a un courant, sans doute, d'opposition modérée et réformiste, et il y a un courant de droite autoritaire, c'est parfaitement exact, qui me fait d'ailleurs peur, par moment. Je dois dire là, encore une fois, que le mode de scrutin pousse à ne pas représenter la réalité française. Mais ce que je peux dire au Parti socialiste, c'est que s'il faut battre le courant de la droite autoritaire, dans tous les cas, le candidat écologiste est mieux placé que le candidat socialiste. Et par conséquent, il y a une solution très simple, c'est que M. Fabius retire ses candidats dans ces circonstances-là. Alors, c'est sourire et peau de banane, comme dit M. Lallon. Oui, c'est aimable. Je voudrais justement dépasser ce que Brice appelait les combines, parce que ça ne m'intéresse pas du tout, et m'adresser d'abord directement aux électeurs, ensuite poser une question à Brice, à Londres. Bon, les électeurs de gauche, ils vont se poser une question simple. On veut que notre retraite à 60 ans soit garantie. Et il faut qu'ils répondent. Est-ce qu'elle sera garantie avec la gauche ou avec Balladur ? Bon, il faut que ce soit clair. Moi, je sais comment répondre. Ils vont se poser une autre question. On souhaite un meilleur partage du travail, parce que c'est vraiment très important pour l'emploi et très important pour le modèle de société qu'on va faire. Ce n'est pas avec M. Chirac qu'on va l'obtenir. Donc, il y aura un choix. Et le choix doit se faire en faveur de la gauche. Je pourrais continuer en matière d'environnement. Bon, Brice Lalonde a été dans le gouvernement de la gauche. Il a fait beaucoup de choses avec le soutien des socialistes. Mais ce n'est pas avec les rois du béton que l'environnement va avancer. C'est avec la gauche. Donc, tout ça, c'est clair. Alors, maintenant, je pose une question parce que tu disais, par exemple, il ne faut pas de combinaison. Il faut être clair. Bon, alors, prenons un exemple. Je prends celui que je connais le mieux. Ça me concerne. Moi, je suis candidat en Seine-Maritime. Il va y avoir un candidat de droite, contre moi. Et puis, il y aura un candidat écologiste. Mais on peut envisager. Ce n'est pas ce qu'il fera. Mais enfin, admettons qu'il ne puisse pas se maintenir parce qu'il y a un certain seuil. Bon, alors, au deuxième tour, les écologistes, ils aimeraient bien savoir. Est-ce qu'on va les appeler à voter pour le candidat de gauche ou le candidat de droite ? Et si on ne veut pas de combine, il faut que ce soit clair, dès le début. Alors, je prends cet exemple, pas si ça me concerne, mais je pourrais prendre le même exemple avec Rocard. Je pourrais prendre le même exemple avec beaucoup d'autres. Et ça, il faut y répondre parce que je crois que pour rénover la vie politique, ce qui est mon objectif, comme j'ai compris le tien, il faut être clair. Oui, c'est vrai qu'au-delà des combines, il faudra bien se déterminer le soir du... Mais moi, j'ai pris un exemple. Il faudra bien que vous déterminiez publiquement, même au plus tard, le soir du premier tour. Nous venons dans le journal télévisé d'apprendre encore qu'il y avait de nouvelles vagues de licenciements et que, dans notre belle Europe, une compagnie américaine préférait partir en Écosse parce qu'elle avait négocié des salaires plus bas. Tout ça, c'est maintenant. Donc, toutes ces affaires de chantage, franchement, je n'y crois pas beaucoup. Et ce que je souhaite, c'est que les électeurs confirment le mouvement engagé et que, dans votre exemple, le candidat écologiste passe devant vous et, à ce moment-là, qu'est-ce que vous ferez ? Qu'est-ce que vous faites, vous ? Enfin, pourquoi est-ce que vous me posez toujours la question à moi ? Les chiffres sont assez clairs. Parce que tu es le président des partis écologistes. Maintenant, revenant sur l'exemple que tu prenais, l'exemple d'Ouvert en particulier, c'est évident que c'est scandaleux. Et ce serait une bonne chose si tous les responsables des formations politiques, moi, j'invite à le faire, disaient, il y a ce que les gouvernements veulent faire, il y a ce que l'Europe doit faire, mais les citoyens et les consommateurs, ils devraient aussi faire quelque chose. Et je pense qu'on devrait appeler au boycott d'Ouvert. Clairement. Alors, excusez-moi, tous les deux, vous n'avez pas répondu à la question. Chacun dit à l'autre, est-ce que vous retirez votre candidat lorsque... Moi, je suis absolument clair. Est-ce que vous retirez, Laurent Fabius, les candidats du Parti socialiste lorsqu'ils sont derrière le candidat droite et les écologistes ? J'ai depuis très, très longtemps, et au nom de mon parti, dit que je souhaitais qu'il y ait un vaste accord incluant les écologistes. Donc, c'est clair. Et les chiffres que vous avez dit tout à l'heure le montrent, si cet accord a lieu, non seulement ça profitera aux socialistes, ça profitera aux écologistes, et ça permettra de faire reculer la droite et donc d'avoir une meilleure défense de ce qui est intéressant pour les salariés. Mais, dans l'exemple précis que j'ai pris tout à l'heure, je suis frappé de voir qu'il n'y a pas de réponse. Moi, je préfère la clarté, c'est la position que je prends. Est-ce que c'est trop tôt ? Est-ce que vous attendez le premier tour, le soir du premier tour, pour le dire, ou est-ce que vous dites ce soir qu'effectivement, vous pouvez discuter avec les socialistes ? Je peux discuter avec tout le monde, pas de problème. De moins en moins, au fur et à mesure qu'on s'approche des élections, parce que c'est quand même terrible de nous proposer des discussions que jusqu'avant une élection. Il faut quand même savoir ce que vous allez faire. Ce que je voudrais dire à Laurent Fabius, c'est que son parti n'a pas voulu de l'ouverture. C'est terrible l'ouverture, on en a besoin, on en a besoin. Aucun parti en France ne peut prétendre gouverner à lui tout seul. Et moi, je ne crois plus maintenant à la grande menace, la droite contre la gauche. On a déjà donné pour tout ça, hein. On a déjà donné, on a été déçus. Je pense qu'il y a dans l'opposition des réformistes, sans doute généreux, avec lesquels on peut travailler. Et que ce serait très important pour l'avenir de la politique française que l'on puisse sortir des camps retranchés et le dire une fois pour toutes. C'est ça qui est indispensable. Et nous, écologistes, nous voulons nous-mêmes construire notre propre maison et pas forcément entrer dans la vôtre, M. Fabius. Construire notre propre maison, c'est l'âge adulte. Et nous voulons aussi, autour de nous, transformer la vie politique française et ne pas obéir aux consignes des autres, pour une fois. Je suis frappé, mais ça, c'est un détail. C'est meilleur de voir qu'alors que nous nous tutoyons dans la vie, il faudrait se bouvoyer à la télévision. Mais sur l'ouverture, nous sommes si partisans de l'ouverture que tu as été au gouvernement combien ? Quatre ans, je crois. Sur une démarche d'ouverture, tu en es parti, c'est tout à fait le tout droit. On a pu faire du très bon travail ensemble et il faudrait continuer. Quant à la fin de la distinction entre la droite et la gauche, il y a des points où peut-être il peut y avoir rencontre. Mais quand on voit que la droite est contre toute une série d'avancées sociales, que son programme, en fait, c'est la destruction de toute une série de protections pour les salariés et que ça irait évidemment à l'encontre de la valeur environnement, alors je dis que les gens qui ont le cœur à gauche vont se retrouver sur la gauche, mais tendre la main aussi aux gens qui, comme toi, défendent l'environnement. Les gens qui ont le cœur à gauche ne te croient plus, Laurent. Et le monde s'écroule autour de toi. Ton monde s'écroule. Il faut maintenant bâtir un autre monde. Pas du tout, pas du tout. Tu sais bien, puisque tu as étudié l'histoire, on était même en classe ensemble, que le Parti Socialiste a une grande tradition. Il faut le renouveler. C'est le parti de Jaurès, c'est le parti de Blum, maintenant le parti de Mitterrand, et puis il y aura d'autres qui pousseront plus loin. Moi, je suis pour la rénovation, mais je ne suis pas pour faire table rase et pour confondre ma main droite et ma main gauche. Lorsqu'il y a des décisions précises à prendre et des intérêts des salariés à défendre, je sais où est la droite et je sais où est la gauche. Et ça, ça n'a pas changé. Nous allons le voir conclure en 30 secondes. Simplement, Brice Lalonde, où serez-vous candidat pour les élections législatives ? Vous le saurez après notre Conseil national, qui est allé ce week-end, d'Arlette Chabot. Contre un socialiste sortant, dit-on, dans les sols ? Vous savez, c'est très simple. La vie politique, ça consiste à se présenter, en principe, là où on habite. Merci, messieurs. Merci, Brice Lalonde, qui était en direct de Genève. Merci, Laurent Fabius. Apparemment, le courant ne passe pas très bien et je pense que nous sommes ramenés à nous revoir les uns et les autres avant ces élections du 21 et 28 mars. Merci. Je voudrais dire un mot. Nous sommes un peu en retard d'un sondage beaucoup plus souriant. Les éditions Arlequin, spécialistes du roman à l'eau de rose, ont lancé un questionnaire dans 14 pays différents. Thème du sondage, comment les femmes voient-elles les hommes ? Je vous passe les détails, mais je vous signale simplement, Cocorico, que le mâle hexagonal se sort très bien de cette enquête internationale. La cote d'amour du français reste au plus haut avec celle de l'italien. Transition toute trouvée pour en venir à notre feuilleton de la semaine. La présentation des collections haute couture, printemps été 93. Ce soir, Yves Saint-Laurent en compagnie de Marie-Josée Lepicard et Christian Altin. Première collection d'Yves Saint-Laurent depuis l'annonce officielle. La société a donc été vendue. Et à qui ? Pas à un financier aux dents longues, mais à l'État. La mode, les chiffons, l'invention fantaisiste et imaginative, la libre entreprise, tout cela, Yves Saint-Laurent, c'est désormais de l'art officiel. Eh bien, les Français ont bon goût. Et si désormais la maison Saint-Laurent habille toutes les dames-ministres, toutes les ambassadrices, ce sera dans bien des cas un considérable progrès. Après les tailleurs pantalons parfaits et les petites robes, pourquoi faire compliqué quand il vaut mieux faire simple, les mousselines du soir à petits volants arrivent comme des bouquets de poids de santeur. Smoking de rigueur, noir absolu et satin blanc. Branches de corail brodé, bijoux de corail, comme dans les peintures de Pierrot de la Francesca. Et une mariée virginale pour commencer une nouvelle vie. Une mariée, c'est toujours virginale en principe. Autre défilé cet après-midi, celui de Paco Rabanne, avec un mannequin vedette, la championne olympique Marie-Jo Pérec, très à l'aise dans ses baskets, comme Alain Escoubet. Au départ, ligne centrale Marie-Josée Pérec, France, pour une tenue de fitness tricolore, rouge, noire et blanche, intitulée académique, pour ne pas dire olympique. On notera au passage sa médaille, et surtout ses godasses, qu'ils ne sont pas de Paco Rabanne. L'aller-retour s'est fait en 32 secondes, nouveau record du monde, catégorie mannequin. Avec sa deuxième apparition, plus habillée, robe de velours noir, rebrodée multicolore, elle fera au total beaucoup plus que ses 58 secondes et 83 centièmes de Barcelone. Mais il est vrai que l'on ne lui avait pas demandé de courir. Avant de souhaiter le bonsoir rapidement, ces deux dernières informations aux Philippines. Le ministre de l'Energie était en train de rassurer les téléspectateurs sur la fin de la crise de l'énergie, lorsque l'image a sauté, le courant avait une nouvelle fois coupé à Manille. À Londres, un groupe de députés n'écoutant que son devoir, bien sûr, a visionné plusieurs extraits de films hard, pornos, diffusés en Angleterre par une chaîne satellite, dans le seul but, bien sûr. Rassurez-vous d'évaluer leurs dangers et la nécessité d'une censure, comment dit-on hypocrite en anglais. Dernier journal, Philippe Lefay, vers 23h25. Demain, à 7h50, dans les 4 vérités, Gérard Leclerc recevra le ministre des Affaires sociales, René Tholade. Bonne fête aux Angèles et bon anniversaire à Mozart, 237 ans, dans quelques secondes, la météo avec Sophie Davant. Excellente soirée, à demain 20h.